rosa bonjour présidente fashion week occitanie c'est quelque chose ça ça pète quand on dit ça fashion week occitanie ça assure grave mais j'ai envie de dire pour nous parler d'un événement qui est quelque part aussi un petit peu fashion mais c'est l'un des plus bels événements en tout cas qui va se dérouler ce jeudi 4 juillet dans un château emblématique c'est la soirée caricatifs au profit de l'icm qu'est ce que tu pourrais nous dire rosa sur justement l'icm et pourquoi cette soirée caricatifs l'une des plus grosses de la région oui alors tout d'abord bonjour à tout le monde et merci de m'avoir donné l'opportunité de parler de cette soirée caritative donc l'icm c'est l'institut l'institut cancer montpellier désolé pour l'accent je suis italienne donc mon mon français c'est un peu des fois je dois aller à chercher le mot mais ça va aller c'est bien c'est bien c'est tu as mis un petit peu de soleil donc l'icm c'est l'institut cancer montpellier c'est l'ancien valorant laurel donc qu'est ce qu'il fait donc j'ai des amis médecins qui il m'a mis au courant que l'icm de montpellier et chercher le fonds faire construire un robot à intelligence artificielle qui accompagne les enfants faire la radiothérapie la chéniothérapie avec la voix de la maman et de papa et ça moi je dis c'est génial pour les enfants parce que quand ils font la radiothérapie les enfants les enfants ils sont l'institut seul dans les soins parce qu'il ya la radiothérapie donc c'est des radiations qui vont à travailler sur le sous le sur la partie à soigner et normalement ces enfants sont attachés sont attachés sont boulonnés et d'un certain cas ils ont une moule à leur corps et ils sont vraiment boulonnés là-dedans pour ne pas bouger et psychologiquement c'est c'est assez triste pour les enfants c'est ils impurent ils pleurent et s'ils bougent de quelques centimètres la thérapie ça passe mal et il peut avoir des il peut aller à toucher des autres tessus de tessus du corps et donc fait plus de mal que tu viens et donc qu'est ce qu'ils font mais moi je parle des fois ils sont ils font l'anesthésie totale pour un soin que ça dure en 1 minute et puis normalement les oui donc normalement ils font 35 et sciences de radiothérapie après à bref thème vous imaginez au niveau du corps d'enfant 35 anesthésie totale c'est assez dur qu'est ce qu'il faudra faire à cette robot c'est trop beau il va aller à chercher dans la salle d'attente les enfants bien sûr avant ça il ya un suivi psychologique une préparation et comme il a vraiment une intercession avec eux il parlera il discutera il rigolera peut-être il chanter en chanson et rester avec eux pendant le soir parce qu'in cette salle de radiothérapie aucun être humain il peut entrer et ça ça va apporter une solution de soins très important pour les enfants alors dans le point j'ai vu oui alors on l'a bien compris c'est le petit robot avec l'intelligence artificielle bien sûr que ça coûte de l'argent tout ça on a bien planté le décor alors c'est un décor un petit peu triste mais il y a cette soirée caricative justement qui va servir à financer un petit peu tout ça alors ça va se passer ce jeudi 4 juillet au château de saint martin de grave c'est pesenas alors le lieu il est hautement symbolique c'est un lieu qui est magnifique il va y avoir bien sûr au cours de cette soirée un repas gastronomique défilé de mode haute couture ventre d'oeuvres d'art aux enchères pour reverser bien sûr les bénéfices à l'icm pour ce fameux petit robot qui est plus que intelligent qui va accompagner les enfants si les gens ne te connaissent pas rosa est ce qu'on peut dire que tu es une styliste alors je suis un styliste je suis un styliste d'hôte couture italienne qui s'est installé sur la région ça fait environ trois ans et demi et qui apporte un peu de savoir faire et voilà je pense que c'est important qu'aujourd'hui l'hôte couture elle se mette au service de la générosité et c'est ça mon et c'est ça mon objectif et c'est pour ça que j'ai créé et j'ai fondé une association que s'appelle fashion week aussitanie et c'est la porteur du projet alors et bien sûr alors ça on a bien compris maintenant quand on parle de haute couture défiler de haute couture ça veut dire est-ce qu'on a réussi à faire venir quelques têtes d'affiches pour attirer le monde voilà c'est ce qui nous intéresse oui alors oui donc pendant cette soirée il ya deux défilés d'hôtes couture le premier c'est donc je défile aussi avec ma collection la différence qu'elle a défilé sur la plateforme internationale de milan monaco et il y'aura un autre styliste italien et il a gagné à la nuit de l'oscar l'oscar à la mode s'appelle pinagrasso c'est un styliste qui il crampe dans le marché de l'hôte couture italienne et autre être l'excellence artisanale italienne et là le prix le prix de l'oscar à la mode et puis il n'y a pas que ça je suis en train de regarder un petit peu la liste de ces invités il ya aussi donc on l'a dit en styliste de haute couture il ya pinagrasso mais qui est bien connu des podiums internationaux quand même il faut quand même le signaler oui exactement oui elle est vient d'ouvrir un showroom à los angeles et il était à new york il était un peu partout voilà sur les plateformes sur les plateformes de l'oscouture il était un peu partout donc c'est une référence aujourd'hui dans la mode et c'est une référence il y aura aussi la chanteuse vanessa mini qui est à qui est classée top 5 en italie le présentateur philippe monté animateur chroniqueur radio sur les réseaux sur le réseau pardon france bleu qui sera de la partie parce que en fait pour animer un petit peu tout ça il vous fallait une voix en or une voix convaincante oui alors je pense alors on ne va pas oublier que le parent de la soirée c'est christian badim oui donc on va dire que on était ben j'ai été un poids chercher un pôle les perles animer cette soirée et on n'aura aussi on a la chanson lyrique avec jean michel balester et un soprano et un pianiste donc tout ça ça va passer environ sous à partir d'un secteur on va faire l'accueil et donc on va donner la coupe de champagne pour dire bienvenue à tout le monde et après on va faire la banque des enchères à partir de huit heures et une quart et ça va enchaîner toute la soirée jusqu'à 11h30 grosse 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 soirée vous espérez vous avez un petit peu réfléchi vous avez une idée un petit peu de ce que vous pouvez ce que vous envisagez de récupérer comme argent pour redonner après pour la fabrication de ce robot alors oui on va dire qu' on a fait une estimation que sera entre 5 mille et entre 5 et 10 mille euros peut-être on va arriver aussi à 15 mille ça dépend de la vente des enchères d'accord mais en tout cas le message il est bien passé le rendez vous il est à ne pas manquer alors bien sûr les gens ils disent bah tiens moi j'aimerais peut-être bien y aller pour ce 4 juillet comment je fais qu'est ce que je dois faire alors nous oui alors on a on a inscrit la billetterie sur la sur la plateforme et le asso fashion week occitanie oui donc vous allez à sur la plateforme vous cliquez fashion week occitanie il ya toutes les informations de la soirée la billetterie et une ligne voilà et il ya donc une entrée oui il ya un entrée unique oui voilà une entrée unique on vous invite à aller sur le asso fashion week occitanie si vous voulez vivre une expérience exceptionnelle avec un repas gastronomique un concert lyrique un défilé de mode haute couture et une vente aux enchères pour une noble cause soutenir l'institut du concert de montpellier pour un projet qui est innovant avec ce petit robot qui accompagnera bien sûr les enfants malades ça c'est très important un dernier petit mot rosa avant de se quitter oui alors oui sur le bon on va dire un chose très importante c'est le premier robot construit en france et qui est l'icm de montpellier sont ils ont la propriété intellectuelle et donc où ils voudront distribuer ce robot au niveau national niveau international donc c'est énorme c'est pas quelque chose lié c'est vraiment on a une révolution dans le soin de la radiothérapie voilà et bien en tout cas merci beaucoup rosa je vous rappelle l'événement qu'il ne faut pas manquer c'est ce jeudi 4 juillet château de saint martin de grave soirée caricative n'oubliez pas allez rendez vous sur hello asso vous avez tout vous tapez fashion week occitanie vous avez vraiment tout qui est bien fait qui est bien détaillé avec une entrée unique bien sûr pour cet événement qu'il ne faut pas manquer et puis bien sûr si vous dites si vous qui nous regardez vous voulez qu'on aille nous mêmes sur place avec des caméras de télévision pour faire un reportage sur le mode et art sur cette soirée caricative il vous suffit de voter vous le voyez à l'écran le chiffre 2 et nous nous ferons un plaisir de nous rendre directement sur place merci beaucoup rosa merci merci beaucoup et à bientôt j'espère de vous voir à la soirée et de partager ça avec tout le monde merci beaucoup